Musique Salut à toutes et à tous, c'est Juan Le Havre, on se retrouve donc pour cette nouvelle vidéo Après match, tu matchs entre Le Havre et les stacks de 3 victoires, 1 but à 0 de nous au Ciel et Marine C'était hier soir au Stade Océane, alors c'est parti pour cette vidéo après match Pour le résumé de la rencontre, comme j'ai pu le dire il y a un instant, le match qui s'est joué au Stade Océane du Havre Voilà où on avait le retour notamment du COP, donc ça fait plaisir Donc Codan a du match hier soir à 20h45, match qui avait été diffusé par la chaîne Canal Plus Sport Donc rien à se reprocher avant la 22ème minute de jeu, avant l'ouverture des Ciel et Marine Avec l'ouverture du score, Barnabas Becce, le Hongrois, ouvre le score pour Le Havre Et d'ailleurs ce sera le score à la mi-temps, à la 45ème, et ce sera aussi le score final Voilà, victoire de nos Ciel et Marine, 1 but à 0 grâce à Barnabas Becce Alors une information aussi, c'est qu'il y a eu un but refusé du côté de Troyes, un contre son camp De la part d'un joueur Havre, du défenseur Havre, qui aurait marqué un but contre son camp Mais l'arbitre n'a jugé qu'il n'y allait pas avoir but, même si le joueur Havre a marqué contre son camp Puisque l'attaquant Troyes était hors jeu Et donc les défenseurs Havre avaient, il me semble, arrêté l'effort Bon je ne peux pas vraiment vous dire, parce que je n'ai pas regardé le match en direct à la télévision Je l'ai écouté sur France Bleu Normandie, car je ne possède pas la chaîne Canal Plus Sport Et c'est parti donc pour notre 100% hack Alors dans ce 100% hack, on ne va pas parler transfert Juste une petite info, mais sinon on va principalement parler de cette très belle victoire Face à une très belle équipe de l'Estac de Troyes Voilà, grâce à cette victoire, le Havre se replace 5ème, donc à la place des playoffs Le Havre maintenant à 35 points Devant nous, nos amis, les amis Troyens, qui sont 4ème avec 38 points Donc on est seulement à 3 points de l'Estac de Troyes Et franchement, j'hésite encore, mais quand on regarde la Ligue 1 Ça risque d'être compliqué, mais ils ne s'effacent pas totalement Puisque 3ème, une autre place qui est barragiste, mais cette fois des playoffs numéro 2 Ou que possède pour l'instant l'Asse et Ajaccio Qui eux ont 39 points, donc à 4 points de Noce et Marine Ça reste encore abordable Et puis on a le Racing Club de Lens, qui est 2ème On le sait, c'est une grosse équipe Qui eux ont actuellement 7 points de plus que nous Sachant que le RC Lens, on les défie, on les joue vendredi soir Donc en cas de victoire contre le RC Lens, on serait seulement à 4 points du Racing Club de Lens Ce qui veut dire qu'on n'est pas encore, on ne dit pas encore adieu forcément à la Ligue 1 Et donc à une 2ème place pour la montée directe Même si on sait que ça risque d'être compliqué Je verrais plus le hack viser une place de playoff Même si bien sûr on adorait C'est rentrer dans la course Pour aller direction directement la Ligue 1 Et donc ça passe par une 2ème place Donc un point sur cette belle victoire aussi Il n'y aura pas de note des joueurs Parce que comme j'ai dit, je n'ai pas pu visionner la rencontre Mais d'après la presse et d'après ce qu'a dit Paul Le Gouin Il y aurait eu un très bon match de la part de Jean-Pascal Fontaine notamment Donc c'est super Je suis fier de nos avrets Maintenant on a gagné quand même face à un adversaire sérieux Et j'ai envie de dire heureusement qu'on a gagné Parce que si on aurait perdu On aurait été pas vraiment dans une catastrophe Mais ça aurait laissé un petit peu Troyes s'échapper Or là, le hack est à seulement 3 points de Troyes Et il faut dire que l'Oivre a déjà un meilleur goal à verrage que le stack de Troyes Donc c'est un autre avantage Les prochains matchs ne vont pas être faciles Avec notamment Excusez-moi Avec notamment le match de Lens vendredi soir Mais aussi un déplacement à Grenoble Bon là, normalement ce serait a priori Au niveau de nos avrets Et puis une grosse réception aussi Celle du stade Malherme de Caen Qui est ok, est mal placé Mais c'est un derby normand Et donc il faut le gagner à tout prix Donc là, on a beaucoup de matchs qui s'enchaînent Il faut savoir que ces matchs-là qu'on a enchaînés en août Parce que ces matchs allés, ils s'étaient déroulés en août On les avait tous gagnés ces matchs-là Donc est-ce qu'on va tous les gagner dans ce mois de janvier ? C'est une question Pour le moment, on peut dire La deuxième partie de saison est plutôt bien partie Puisqu'il y a eu deux matchs, deux victoires Le point transfert, comme j'ai dit Il pourrait y avoir apparemment Un départ de Amos Yuga Voilà, en manque de temps de jeu Donc on étudie le dossier Voilà, sinon, c'est tout pour ce 100% Si je serais Paul Loguen Donc franchement, j'ai pas grand-chose à reprocher à Paul Loguen Si ce n'est qu'il a fait une défense à 3 Je ne suis pas trop fan de ce dispositif Mais ça a plutôt bien fonctionné hier Parce qu'il y a eu victoire Donc je ne vais pas reprocher ce dispositif Évidemment, dans cette vidéo Parce que ça a marché Peut-être une petite reproche C'est Dina Mbimbe Voilà Je pense que Dina Mbimbe Je ne sais pas Je ne sais pas s'il a fait un bon match Ou quoi que ce soit Mais je préférais voir des joueurs Comme Aimé Denzer à Sifua Pourquoi pas Être titularisé pour une fois Pour qu'ils aient un petit peu plus de temps de jeu Et surtout qu'ils aient un petit peu leur chance Et de montrer leur qualité Parce qu'Eben Denzer à Sifua Il n'a quasiment pas joué Franchement, je ne peux pas dire qu'il est mauvais Et je ne peux pas dire qu'il est bon Parce que je ne l'ai tout simplement pas vu Il faudrait lui laisser un petit peu de temps de jeu Alors que Dina Mbimbe Lui, il joue pratiquement tous les matchs Alors c'est vrai que dans les derniers matchs Notamment de la phase allée Il était beaucoup moins titularisé Mais voilà C'est toute ma seule reproche Ah oui, j'ai aussi une deuxième reproche Qui me vient en tête C'est les changements de Paul Le Gouen Voilà Qui sont intervenus Je crois à la 88ème ou 89ème minute de jeu Ce qui est beaucoup trop tard Voilà Moi je sais que si je serais coach d'une équipe Mes changements Ils seraient comprises Entre la 60ème Voire à la 75ème minute Gros maximum Voilà 88ème minute C'est beaucoup trop Apparemment d'après ce que j'ai entendu à la radio Donc sur France Bleu Normandie Les joueurs étaient plutôt cramés Voilà Vers la fin de match Et c'est là où Le risque est de se prendre un but La preuve On a pris un but contre notre camp Heureusement que l'arbitre a jugé hors jeu Mais voilà Faudrait que Paul travaille là-dessus C'est de faire des changements plus tôt Voilà Voilà c'est tout pour cette vidéo Merci à toutes et à tous De l'avoir suivi Alors n'hésitez pas Allez voir mon Instagram Dans la description Bien évidemment Erwann Leavresse 76 Avec actuellement Donc le sondage Est-ce que Leav va battre le Racing Club de Lens Alors allez directement sur mon Instagram Et participez donc à ce sondage Dans la description bien évidemment Comme d'habitude Il y a tous les résultats De cette 20ème journée De la Dominique 2 Ainsi que le classement Et bien évidemment Le lien de la chaîne YouTube De Juliak En Stadium Foot Donc voilà Moi j'ai plus qu'à vous laisser Et je vous dis donc A vendredi Pour la vidéo Avant match Le hack Contre le Racing Club de Lens Alors à vendredi Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501